Musique Allez Stéphane, on part au Grand Palais et tu vas voir, c'est la voiture qui va quasiment conduire toute seule. Ah c'est une voiture semi-autonome ? Exactement. C'est la surprise dont tu m'as parlé. Oui, regarde. En tout cas, je me sens plus en sécurité quand tu conduis tout seul. Oui probablement Stéphane, parce que la voiture est équipée de nombreux capteurs tels que des caméras, des scanners, des radars qui lui permettent d'analyser en temps réel la route et donc de pouvoir freiner, accélérer en fonction de la situation. C'est quand même bluffant. Mais bon, tu sais que Oracle innove aussi avec la database autonome. Oracle Autonomous Database. Avec le machine learning et notre cadre de deuxième génération, on met à disposition de nos clients une base de données qui se pilote toute seule. Oui, c'est une vraie révolution Stéphane. Le fait d'avoir une base totalement managée leur permet de pouvoir libérer du temps et des ressources afin de créer des nouveaux projets. Ça y est Stéphane, regarde, on y arrive. On est au Grand Palais. C'est vraiment un lieu magnifique. C'est parfait pour cette édition de l'Analytics Day. Oui, en plus, on a un agenda extrêmement riche avec une démonstration de la ville connectée, des ateliers thématiques autour du Big Data, la Data Science et aussi l'Analytics Augmenté avec Autonomous Data Warehouse. Mais bon, on aura aussi de beaux témoignages clients autour d'Oracle Analytics. Oui, avec notamment la société Technip FMC, Unic Cancer, Crédit Immunitude Arkea, qui vont nous faire part de leur retour d'expérience sur Analytics et aussi la transition vers le cloud. Bonjour Eric, bonjour Stéphane, vous allez bien ? Très bien, surtout à l'approche du jour J. Oui, et tant mieux. En plus, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. À l'occasion des 50 ans des premiers pas de l'Homme sur la Lune, il y aura une exposition dédiée au Grand Palais et nous pourrons tous la visiter avec nos invités le jour de l'Analytics Day. Excellente nouvelle, on a hâte d'y être. Sous-titrage Société Radio-Canada